La composition, le Paris-Saint-Germain en déplacement à Chambéry pour le compte de la onzième journée de la Likimoli Star League. Une victoire de Chambéry, ça les éloignerait de la zone de relégation et les remettrait dans le bon wagon en tête du championnat. Paris de son côté voudrait reprendre un petit peu d'avance sur ses premiers poursuivants qui sont Nantes et Montpellier. Je vais trouver une solution à mi-distance. Attention à ses pertes de balles ! On l'a dit, Chambéry en perd très peu, c'est l'équipe qui en perd le moins. Ouh, Jacob Rolme ! Yaya, Olme, attention, il est passé, ouais. Yaya, il est désatteuré un moment défensif là, de l'autre côté. Ferran Solé, et c'est pour ça que l'international français n'est pas aligné aujourd'hui et va regarder ce match du banc. C'est bien fait cette relation, 4 en défense pendant quasiment 3 minutes. Là, c'était un bon moment pour les Chambéryens. Ah oui, là, ils vont en profiter et c'est fait. Arthur Anctil qui a signé son 200ème match en Star League. Allez, la dernière possession pour Chambéry. La place était compliquée et on va rester là sur ce petit but d'avance pour le Paris Saint-Germain. 18 à 17 au terme d'une véritable bataille lors de ses 30 premières minutes. Ils tiennent tête finalement aux Chambéryens dans leur salle, c'est jamais facile. Début de cette seconde période entre Chambéry et Paris. Paris qui mène d'un but au phare. Savoyard, est-ce que Chambéry peut continuer à tenir tête à cette équipe parisienne ? Beaucoup d'agressivité et de la réussite. Cher ! Oh, le poteau ! Benjamin Richard ! Parisiens qui vont accélérer maintenant, bien sûr ! Yaya ! Oh, la puissance de Yaya Omar ! Que là aussi, sur ses rythmes, il faut qu'il arrive dans le temps à progresser et à moduler les choses. Bien fait ça ! C'est la part de Mathieu Grévy ! Défensivement, c'est trop naïf ça, c'est trop naïf ! Voilà le châtiment dont on parlait ! C'est fait plusieurs fois qu'on voit les ailiers parisiens venir en position de deuxième pivot et être bien servis. De Luca Vanegh. Ça commence à faire lourd là, l'écart le plus 8. C'est bien fait ça, sur l'aile ! Félix Andrieux, Félix Andrieux ! Oh, c'est bien fait ça ! C'est superbe ! C'est pas simple, quand on est droitier à droite, revient comme ça vers l'intérieur ! Il part sur la main gauche, revient sur la main droite ! Non, c'est techniquement un claque ! Très, très abouti et surprend Marc Chan. Et puis évidemment Yannick Green. Six buts et huit minutes à jouer. On attend le phare qui doit pousser son équipe un petit peu plus. Holm, Gréby ! Jacob Holm, chaque fois en un contre un, il est impérial ! Franchement, vous savez que le jeu rapide parisien aura été redoutable aujourd'hui ! Chambéry, son repli défensif également, Dominique aura été parfois plus que douteux ! Voilà, c'est terminé ! La victoire de Paris ! 37 à 31, une victoire qui se sera dessinée en seconde période ! Avec, on l'a dit, beaucoup d'accélération, peut-être une équipe de Chambéry qui n'a pas réussi physiquement à garder le rythme imposé lors de la première période ! Une équipe de Paris qui repart avec une victoire, se relance après sa déconvenue, entre guillemets, en Ligue des champions et surtout reste invaincu en Star League ! Sous-titrage ST' 501